Je suis François, vous êtes ici à Agnières, dans l'ouest parisien, à quelques centaines de mètres de la mairie. Agnières, c'est une ville plutôt sympathique, avec une curiosité historique. Nous sommes la ville qui a le premier cimetière aux chiens. Et nous avons la chance d'avoir des stars, comme Rintintin. Et aujourd'hui, je vous accueille dans ma librairie, la Casabulle. J'ai choisi une ambiance industrielle, et puis j'ai choisi d'avoir du mobilier assez modulable. J'aime bien perdre le client. Quand il revient, il dit, tiens, il y a un truc qui a changé, parce qu'on a changé les meubles de place. Et donc, il est obligé de chercher, donc il est aussi obligé de passer devant des livres, devant lesquels il ne serait pas passé. Donc, j'ai eu un accueil incroyable par rapport à ça. J'ai des gens qui viennent trois fois par semaine. Il y a vraiment un petit noyau de gens très, très assidus. Le confinement, on l'a vécu comme on a plu. J'ai fait le click and collect pendant cette période-là. Donc, on a déconfiné ensuite. Il y a eu un engouement général. C'est vrai qu'il y a eu un vrai manque de lecture, ou en tout cas de vivre une vie culturelle. Les gens ne nous ont pas oubliés pendant deux mois. On leur a manqué. Et eux aussi, ils nous ont manqué. Mon coup de cœur d'argot, c'est l'homme qui tue à Chris Kyle. De Fabien Nury et Bruno. Ça reprend l'histoire de American Sniper. L'adaptation vraiment du livre de Chris Kyle, son autobiographie, son talent inné de tireur d'élite, qui l'a amené à devenir sniper dans les Seals, et d'avoir ses records incroyables pendant la guerre d'Irak. Son surnom, c'était La Légende. Il n'y a pas beaucoup d'état d'âme dans le film d'Eastwood. Et justement, dans le livre, on a une approche un peu plus en demi-teinte de l'Amérique. Pourquoi cette légende va être tuée par un autre homme, qui lui-même était un ancien combattant ? Pourquoi l'Amérique encourage le port d'armes à monter au pinacle cet homme-là, qui va être déchu par un autre ancien combattant ? Pour créer sa propre légende, peut-être. Il y a entre autres, au moment où la femme de Chris Kyle apprend la mort de son mari, on a vraiment le travelling jusque dans ses larmes. Il y a un vrai travail cinématographique au niveau du dessin, très épuré de Bruno, qui reprend toute émotion de l'instant, avec une économie de dialogue parfaite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501